L'armature du pont Francis Kotki, immergée dans la baie de Baltimore suite au choc avec un porte-conteneur. Le Dali, navire singapourien de 300 mètres de long pour 48 mètres de large, a fait rompre la structure en quelques instants. C'est à 1h28 heure locale que l'accident est survenu. Le bateau de transport rentre en collision avec l'un des pieds de l'ouvrage, le point faible du pont. La structure de 2,6 kilomètres de long s'effondre, tel un château de cartes. Yo ! What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? No shot ! No shot ! Chaque jour, plus de 30 000 usagers empruntent ce pont datant de 1977. Quelques minutes avant la collision, l'équipage du Dali avait contacté les autorités maritimes pour les avertir d'une perte de propulsion, permettant à des ouvriers de voirie de stopper les véhicules souhaitant emprunter le pont. Je dois bien dire que je suis reconnaissant envers ces gens qui ont réagi à l'alerte lorsqu'ils ont reçu ce signal SOS. Le fait qu'ils stoppent les voitures pour les empêcher d'emprunter le pont. Ces gens sont des héros, ils ont sauvé des vies cette nuit. Au moment du choc, certains de ces agents étaient encore présents sur l'ouvrage. Il y avait huit personnes, six sont encore en train d'être recherchées. Une a été transportée à l'hôpital et une autre personne n'a pas eu besoin d'hospitalisation. Donc il y a six disparus ? Avec une chute de plus de 50 mètres de haut et une température de l'eau inférieure à 7 degrés, les chances de retrouver ces six personnes en vie s'amenuisent d'heure en heure. Selon les autorités, le pont ne présentait aucun problème structurel. Mais le Conseil national de la sécurité des transports des Etats-Unis annonce dépêcher une équipe pour enquêter sur les circonstances de l'effondrement. « Il s'agit du premier effondrement majeur dû à un impact de bateau depuis 40 ou 50 ans. Il est certain qu'il sera nécessaire d'avoir une enquête significative. La reconstruction prendra du temps et il est probable qu'il faille bâtir de nouvelles fondations et une nouvelle structure pour remplacer le pont Francis-Kotki. » Les membres d'équipage du Dali sont eux tous sains et saufs. Joe Biden a lui réagi et a annoncé débloquer des moyens pour relancer l'activité portuaire, paralysée par la chute du pont. « On va se mettre et se mettre en place de nouveau, à peu près possible. 15 000 jobs dépendent sur ce port. Et on va faire tout ce que nous pouvons pour protéger ces jobs et aider ces travailleurs. » Le port de Baltimore, un point économique clé. Chaque année, 80 milliards de dollars de marchandises y transitent.